bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire au nom du ministère de l'économie du ministère de l'énergie et de l'aménagement des territoires de le clim agence et de luxe innovation je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation du futur dispositif d'aide financière en faveur des entreprises investissant dans des bords de recharge alors ce régime d'aide s'inscrit dans la continuité des dispositifs mis en place en juillet 2020 à destination des personnes physiques il y avait les primes cléver fwen pour l'encouragement à l'achat des véhicules électriques et cléver waden pour le soutien à l'installation des bornes de charge privées et bien c'est pour compléter ce dispositif que le gouvernement s'apprête à introduire un nouveau régime d'aide en faveur des entreprises investissant dans les infrastructures de charge pour véhicules électriques et c'est donc tout l'objet de ce webinaire qui va vous donner tous les éléments d'information concernant la mise en oeuvre et l'octroi de ces aides donc pendant une petite heure des représentants du ministère de l'économie du ministère de l'énergie et de le ménagement du territoire de climat agence et de luxe innovation que vous avez avec moi à l'écran et qui peuvent vous dire tous bonjour donc vous présentez donc les tenants et les aboutissants de ce nouveau dispositif à venir à la suite de quoi il y aura une session de questions réponses mais bien évidemment vous pouvez tout au long de ces présentations déjà poser vos questions dans la partie prévues à cet effet à gauche de l'écran dans le chat les intervenants évidemment s'efforceront de répondre à un maximum de ces questions à la fin de la présentation de toute façon il y aura des pages faq qui seront évidemment à disposition notamment sur le site le site pardon le guichet public voilà sans plus attendre nous allons démarrer les présentations et je cède la parole à tout de suite à la représentante du ministère de l'économie en l'occurrence madame pardon marianne hoffmann c'est à vous oui bonjour tout le monde et merci à jean michel pour l'introduction donc avant de présenter ou d'entrer dans les détails de du nouveau régime des états je souhaite d'abord un peu décrire le contexte dans lequel il s'inscrit donc tout d'abord ce contexte se caractérise par des émissions de co2 provenant du transport qui était de 61% en 2020 donc assez significative d'autre part dans le contexte du changement climatique le gouvernement du luxembourg il s'est donné des objectifs assez ambitieux en termes de réduction des émissions co2 à l'horizon de 2030 donc en termes concrets il vise une réduction des émissions de 50 55 % par rapport à 2005 dans le domaine des transports un axe d'action sur lesquels le gouvernement mise c'est la promotion de l'électromobilité et en 2021 on a pu observer déjà une augmentation assez significative des immatriculations des voitures électriques donc 100 % électrique et plein hybrides qui étaient de 20% toutefois sa part de marché reste pour le moment encore assez faible donc elle était de 3,9 % en 2021 toutefois l'objectif du plan intégré sur le climat sur le PNEC et de ramener sa part de marché à 49% à l'horizon 2030 donc à part la promotion des voitures électriques il importe de mettre en place l'infrastructure de charge qui est adéquate pour soutenir ce développement actuellement il y a déjà un nombre de mesures qui sont en place en ce qui concerne les infrastructures de charge donc on peut citer l'aide financière qui est octroyée à des personnes privées pour la charge à domicile ou encore le réseau de recherche chargés et super chargés qui est donc un réseau de charge publique de base le nouveau régime d'état vise à complémenter les mesures existantes et le projet de loi il prévoit à cet effet deux axes l'axium sera une aide en faveur d'infrastructures qui sera attribué à la suite d'une organisation d'appels à projets donc là l'objectif c'est vraiment d'accélérer le déploiement de l'infrastructure de charge et d'augmenter significativement la puissance de charge qui est disponible sur le territoire du Luxembourg à cet effet l'aide qui est prévue par cet axe est limité à des projets qui ont une certaine envergure d'autre part l'axe 2 c'est une aide qui est réservée aux petites et moyennes entreprises et ici l'objectif c'est en fait de soutenir les PME et de soutenir les PME dans leur transition vers l'électromobilité dans le cadre de leur activité économique cette aide elle est actroyée sur base d'une demande simple et ce sera par la suite de monsieur Hansen qui entrera plus en détail sur notamment les taux d'aide qui s'appliquent à ces deux axes de mon côté je souhaite parcourir ensemble les différents critères qui s'appliquent à ce nouveau régime d'aide donc tout d'abord ce régime d'aide il il prévoit comme bénéficiaire les entreprises donc ça veut dire c'est toute entité juridique donc indépendamment de son statut juridique qui exerce une activité économique et qui vise à installer des bornes de charges sur le territoire du Luxembourg une entreprise peut également bénéficier d'une telle aide dans le cas où elle se décide d'avoir recours à un crédit bailleur donc alors que c'est l'entreprise qui dans ce cas reste le bénéficiaire de l'aide c'est le crédit bailleur qui demande ou qui fera la demande de l'aide et qui percevra également son paiement donc la société de leasing elle doit avoir un mandat écrit de l'entreprise pour introduire sa demande d'aide d'autre part afin de vérifier en fait que ce principe du bénéfice de l'aide soit vérifié en fait le contrat de bail entre l'entreprise et la société de leasing elle doit clairement mentionner l'aide et elle doit également visualiser clairement dans le contrat l'impact qu'aura cette aide sur le prix de leasing donc il y aura vraiment l'obligation de mentionner clairement dans le contrat de leasing pardon, cette réduction du prix de leasing qui est à l'origine de l'aide en fait une deuxième condition qui est rattachée à ce cas de figure est en fait que l'entreprise doit devenir propriétaire de l'infrastructure de charge à la fin du contrat de leasing. Venons maintenant aux coûts admissibles à l'aide donc en fait tous les coûts qui sont liés aux investissements nécessaires à la création ou à l'augmentation de la capacité de charge sont éligibles à l'aide donc ceci inclut bien évidemment la borne de charge sa connexion au réseau mais également des accessoires comme par exemple le système de paiement d'autre part par exemple les composantes d'occasion ils seront exclus du bénéfice de l'aide tout comme les coûts d'exploitation ou les éventuels coûts que l'entreprise a de toute façon pour se conformer à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur un des principes de base des états c'est en fait que l'aide doit avoir un effet incitatif donc ce qui veut dire l'aide doit inciter l'entreprise à réaliser le projet et ce principe est présumé lorsque en fait la demande pour l'aide est introduite avant le début du projet donc ici ce serait notamment avant le début des travaux de construction ou avant la date de commande d'une des composantes de l'infrastructure d'autre part sont exclus du bénéfice du régime d'aide les entreprises en difficulté notamment ici il y a différents ratios qui s'appliquent en fonction que si vous êtes une PME ou une grande entreprise un ratio qu'on peut notamment mentionner dans ce contexte c'est en fait que les pertes cumulées ne peuvent pas être supérieures à la moitié du capital souscrit de plus sont également exclues les entreprises qui auraient auparavant bénéficié d'une aide qui a été déclarée illégale en plus il est à considérer que les différentes aides qui sont prévues par le projet de loi ils ne peuvent pas être cumulées entre eux-mêmes donc si je demande pour un projet une aide dans l'axe 1 je ne peux pas en supplément pour les mêmes coûts et les mêmes projets donc demander une aide sous l'axe 2 de même le cumul avec d'autres aides comme l'aide minimis n'est pas admise par ailleurs il y a un certain nombre de critères qui sont rattachés aux infrastructures de charge co-financées donc tout d'abord en lien avec l'objectif du gouvernement de promouvoir les énergies renouvelables les infrastructures de charge qui sont co-financées ils doivent être alimentés à 100% par de l'électricité renouvelable les bancs de charge doivent être exploités durant une durée de 2 mois 5 ans à compter de la mise en service et elles doivent être mises en service dans un délai de 12 mois à partir de la décision des deux ministres les bancs de charge ne doivent pas être destinés à la revente ou à la location et la seule exception c'est en fait le cas de figure des crédits bail que j'ai détaillé auparavant de plus les infrastructures de charge doivent offrir aux utilisateurs final des prix raisonnables et facilement comparables et transparents dans le cas où une bande de charge serait installée sur un terrain dont vous n'êtes pas propriétaire il est nécessaire de joindre à la demande d'aide un accord de principe du propriétaire comme quoi il est d'accord que vous y installez et exploitez une infrastructure de charge électrique d'autres critères d'éligibilité concernent les infrastructures de charge qui sont accessibles au public et accessibles au public c'est en fait ici donc elles doivent être accessibles au public sans préavis et de manière non discriminatoire et donc ça aura notamment un impact sur le taux d'aide dans le contexte de l'axe 1 qui sera détaillé par la suite par monsieur Hansen donc les infrastructures accessibles au public doivent d'abord afficher de manière transparente le prix des charges et en fait un utilisateur final doit avoir la possibilité de décharger sans y avoir nécessairement besoin d'un abonnement sur cette borne là les bornes accessibles au public elles doivent également être accessibles à tous les fournisseurs de services de mobilité et donc cet accès doit également être non discriminatoire notamment au niveau des conditions d'accès et des prix facturés donc les prix peuvent être différents par contre ça doit rester proportionnel et ça doit se baser sur une justification objective les bornes de charge doivent également avoir une fonctionnalité pour communiquer des données sur notamment son état par exemple est-ce que la borne est actuellement disponible pour une charge ou non un autre critère concerne le taux d'indisponibilité des infrastructures accessibles au public donc par point de charge celui-là ne doit pas être supérieur à 5% par point de charge et pour une infrastructure qui a au moins 4 points de charge elle ne doit pas dépasser 1,5% au niveau de l'ensemble de l'infrastructure et comme déjà dit pour donc les infrastructures accessibles au public cette accessibilité doit se faire de manière non discriminatoire et sans préavis même si des limitations sont sensibles par exemple elle peut se trouver sur un parking qui est payant dans le cas où une telle infrastructure accessible au public se trouve sur un terrain public de la commune ou de l'état les entreprises doivent avoir recours à des accords d'achat d'électricité renouvelable et ces bornes doivent également être intégrées dans le système commun Chargy OK afin en fait d'y appliquer les mêmes conditions qui sont en vigueur pour le réseau Chargy et Super Chargy et avec ceci je redonne la parole à Jean-Michel Merci beaucoup Marianne Merci aussi à vous qui avez déjà bien alimenté le chat en question pour une petite précision technique et pour faciliter aussi pour nous pour traiter les réponses nous vous invitons à ne pas utiliser le chat en tant que tel mais juste à côté en bas à droite l'icône question et là vous pourrez directement poser votre question ce sera plus facile à gérer pour les différents intervenants qui vont donc se succéder pour ces présentations Merci d'avance La présentation continue maintenant avec l'intervention du ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire en l'occurrence Xavier Anzen Bonjour Xavier Dans quelques secondes il va arriver Bonjour Jean-Michel Merci beaucoup Donc effectivement maintenant je vais vous essayer de vous expliquer un peu plus en détail les deux axes de notre régime d'aide j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet dans le chat et je crois que je vais y répondre sans doute à la plupart des questions détaillées en tout cas mais s'il y a encore des questions effectivement n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qu'on puisse y répondre par après dans la session de questions réponses Alors je vais commencer par l'axe 1 qui est certainement l'axe le plus complexe et peut-être un peu plus novateur de notre régime d'aide donc en fait l'idée c'est qu'on fasse un appel à projets pour mettre en concurrence différents projets donc d'une certaine envergure et je vais bientôt revenir à ce qu'on veut dire par là et l'idée en fait d'être très ouvert et de laisser le marché un peu nous dire ce qui est intéressant ce qui est demandé et du coup on permet dans ce qu'on appelle à projets aussi bien d'avoir les projets qui sont accessibles au public que privés donc dans le sens à ce que soit l'infrastructure qui est ou bien dédiée à la flotte d'une entreprise ou bien à la recharge des véhicules des employés des entreprises et entre ces deux catégories on a encore les bornes semi-accessibles au public qui peuvent par exemple être des bornes qui sont sur le parking d'un supermarché qui n'est pas ouvert 24 heures sur 24 mais qui pourraient aussi être des bornes en théorie en tout cas qui sont ouvertes la nuit parce que l'entreprise a besoin la journée mais pas la nuit et qui pourraient être intéressantes à ouvrir au grand public en dehors des heures d'ouverture alors là ce qu'on veut dire par d'une certaine envergure c'est en fait qu'on demande que les projets aient au moins une capacité de charge de 175 kilowatts ça donc pour un peu éviter aussi qu'il y ait quand même trop de petits projets dans un appel projet qui est quand même pas très facile à gérer de manière administrative et aussi parce qu'on pense qu'il y a quand même des effets de taille qui feront que ces projets qui sont plus petits que ça seraient moins avantageux dans un tel appel à concurrence et je vais revenir encore à la définition de la capacité de charge qui n'est pas tout à fait triviale on a par appel à projet et pas pour l'ensemble du régime un plafond d'aides par entreprise d'un million d'euros à ceci j'aimerais dire quand même plus le contexte comment un appel à projet sera géré donc nous allons dès que la loi sera passée ouvrir un call pour lequel nous allons dédier une certaine enveloppe qui peut varier d'un appel à projet à l'autre et donc il pourrait y avoir des appels à projet qui sont en dessous d'un million ce seul là ne joue pas mais si c'est un call qui donne plus d'un million en total une entreprise et par entreprise on dit toujours un groupe ne peut pas avoir plus que ça alors il y a un taux maximal d'aide qui dépend de l'ouverture des bornes donc là évidemment l'Etat souhaiterait plus supporter les bornes qui sont plus accessibles au public donc si vous êtes actif 24 on peut avoir jusqu'à 50% semi accessible jusqu'à 40% et pour les bornes privées on donne jusqu'à 30% d'aide sur les coûts éligibles voilà pour que le classement qu'on fait à la fin qui sera en fait un classement sur base des euros par kilowatts demandé soit juste et qu'on n'ait pas seulement des bornes privées qui gagnent parce qu'elles ont le droit de demander moins on fait une pondération des offres que je vais expliquer au slide suivant ce sera plus clair sur base d'un exemple c'est important à dire aussi c'est que donc comme j'avais dit l'idée est de faire des appels d'offres très ouverts mais on s'est quand même donné la possibilité si on voit que les bornes qui sont finalement réalisées suite aux premiers appels sont purement dans les agglomérations très prisées si les bornes sont purement des bornes d'un certain type soit des bornes rapides soit des bornes lentes si les bornes sont seulement des bornes publiques ou seulement des bornes privées on se donne la possibilité de faire des appels d'offres spécifiques qui peuvent être limités de manière géographique qui peuvent être limités par rapport au type de véhicule qui peut être chargé à la rapidité des bornes de charge ou bien à l'accessibilité des bornes de charge et dans un tel appel spécifique on peut aussi donner un plafond d'aide qui peut aller jusqu'à 70% des coûts éligibles donc on peut aller un peu plus haut. Et ce qui est très important à dire en général c'est donc qu'avec cet appel à projets c'est les projets les moins chers qui vont le remporter donc il n'est pas nécessairement indiqué d'aller jusqu'au plafond mais vraiment de demander l'aide dont on a besoin pour réaliser le projet. Pour donner un exemple plus concret de ce classement qui n'est peut-être pas très trivial à comprendre et on a ici mis en place un exemple fictif donc un appel d'offres qui aurait un budget de 400 000 euros où on aurait 5 projets qui seraient soumis par des entreprises on les voit ici, je ne vais pas rentrer dans les détails et on voit donc le premier projet, c'est un projet de bornes privés qui demanderait une intensité d'aide de 60 euros par kilowatts installés. Or, parce que c'est un projet privé, on pondérerait la puissance avec le facteur de 60% et donc pour la liste qu'on prendrait donc pour le classement ce projet serait entré avec une intensité pondérée de 100 euros par kilowatts. Le deuxième projet, c'est un projet qui serait accessible au public 23h24 qui demanderait une intensité de 200 euros par kilowatts et étant accessible au public 24, il n'est pas pondéré et donc on reçoit son intensité de 200 aussi pour le classement. Le dernier ici sur la liste, ce serait un projet semi-accessible qui alors serait pondéré avec 80% de sa puissance et entrerait donc avec une intensité d'aide de 150 euros par kilowatts dans notre classement alors qu'en réalité, il en demande 120. Et après, sur base du classement ici à droite du slide, on choisirait donc les projets les moins chers si vous voulez, qui remplissent toutes les autres conditions bien sûr, jusqu'à épuisement du budget. Donc dans ce cas, on aurait le projet numéro 3 qui a une intensité extrêmement basse qui recevrait le subside, tout comme le projet numéro 1 et le projet numéro 5 où on arriverait donc à une enveloppe totale de 310 000 euros et le prochain projet sur la liste serait le projet numéro 2 qui demande 300 000 euros qui nous mènerait donc au-dessus du budget des 400 000 et n'est donc plus retenu. J'aimerais quand même dire que bon, effectivement, ici on voit que l'enveloppe ne sera peut-être pas à chaque fois tout à fait utilisée, ce qui ne veut pas dire qu'on donnerait moins de subsides que prévu. On a une enveloppe globale qui est prévue et bien sûr que des restes de budget seraient pris en considération dans le prochain appel d'offres. Le budget global d'un appel est limité à 7 millions d'euros. Donc ça, c'est le plus gros appel qu'on puisse faire. Et ce qui est important de mentionner aussi, c'est que pour justement inciter à un comportement concurrentiel des participants, on retiendra au maximum 90 % des projets soumis et s'il y en a moins de 10, alors il y a toujours un projet qui ne sera pas retenu, peu importe le nombre total de projets ou peu importe si le budget n'est pas tout à fait utilisé par les projets. Donc dans cet exemple-ci, s'il y avait seulement eu le projet numéro 3, le projet numéro 1 et le projet numéro 5, et pas les deux autres projets, on aurait seulement retenu les deux premiers projets pour justement quand même inciter, même si on a des appels qui ne sont peut-être pas très, où il n'y a peut-être pas un très grand intérêt pour inciter un comportement concurrentiel des participants. Là, encore des points généraux à considérer pour l'axe numéro 1. Comme je le disais, la définition de la capacité de charge n'est pas aussi triviale qu'elle puisse paraître. Et là, en fait, on a suivi la philosophie que pour une borne de charge d'essai, donc une borne de charge rapide, le client attendra à ce que la puissance soit disponible quand il arrive, parce qu'il veut charger rapidement sa voiture. Donc, on a pris comme définition de la capacité de charge pour les bornes d'essai, la somme des puissances maximales pouvant être mise à disposition simultanément sur un site pendant une durée maximale d'une heure. Cette durée, ça vient du fait qu'il puisse aussi y avoir des batteries tampons qui permettent temporairement d'augmenter la capacité et qu'on attend ici donc qu'elle soit au moins disponible pendant une heure. Et tout ça a une tension de charge de 400 volts parce que c'est la tension que la plupart des voitures actuellement mettent à disposition. Pour les bornes AC, par contre, on voit ça plutôt comme un service qui vient s'ajouter à un parking et on considère qu'il n'est pas nécessairement utile ou nécessaire de mettre à tout moment à disposition la puissance maximale de la borne à tout utilisateur. Et pour quand même considérer la puissance qui est à disposition, on a donc décidé ici, pour nos calculs, pour notre classement, de prendre en considération la somme des puissances nominales des points de charge des bornes AC et ceci indépendamment de la capacité du réseau. Donc, on considère que c'est effectivement utile d'avoir un système de charge intelligente qui permet d'avoir plus de points de charge que ce que la capacité de réseau théoriquement pourrait mettre à disposition, sachant très bien que pour les bornes AC, en général, la puissance maximale n'est pas toujours utilisée au même moment. Voilà. Alors, une même entreprise peut soumettre plusieurs projets dans un même appel. Ça, c'est aussi important à dire. Donc, vous n'êtes pas limité au nombre de projets que vous soumettez tant que vous remplissez les conditions et surtout donc les 175 kilowatts minimum selon la définition qui est en haut de ce slide. Par contre, lorsqu'un projet porte sur plusieurs infrastructures de charge offrant différents degrés d'accessibilité, le projet dans son entièreté sera toujours considéré comme offrant le degré d'accessibilité le moins élevé. Ça, c'est parce que dans les détails d'un point de vue administratif, ça devient très complexe de gérer ça si on essaie de faire des projets mixtes. Et parce que c'est donc aussi pour ça un peu qu'on donne la possibilité de mettre en place plusieurs projets. Donc, on pourrait, par exemple, splitter différents... Enfin, on pourrait splitter un grand projet en différents projets de différentes accessibilités. Un projet n'est pas non plus limité à une localisation géographique. Donc, on pourrait aussi avoir un projet qui, par exemple, un supermarché qui a dit magasin pourrait faire un projet avec ces dix sites, pourrait aussi splitter ces dix sites en dix projets s'il le voulait. Donc là, vous êtes assez libre et je crois qu'il y a un certain... Oui, un certain comportement stratégique à chercher pour avoir la meilleure disposition de vos projets. Voilà. Là, j'aimerais aussi vous rappeler que les bornes accessibles au public ont donc, comme madame Hoffman l'a dit tout à l'heure, des exigences plus spécifiques. Et que donc, il se peut que ce soit aussi intéressant de quand même ne pas les demander le taux d'aide publique si vous avez un projet mixte. Voilà. Deux petits exemples de ce que ça pourrait être. Donc ici, on aurait un parking équipé de bornes de charge semi-publiques avec 50 points de charge à 22 kilowatts. Ce qui nous mènerait donc à une puissance nominale de 1,1 mégawatts. Qui serait alors considéré pour l'appel d'offres avec des coûts de 207 000 euros. On pourrait au maximum demander un subside de 82 880 euros. Sachant qu'évidemment, pour être concurrentiel, on demanderait sans doute moins en pratique. L'autre extrême, si vous voulez, un parc de charge avec 16 bornes rapides hyperchargeurs de 500 ampères, avec 400 volts, ça nous donne une puissance de 200 kilowatts par borne, donc en tout 3,2 mégawatts. Ici, on a estimé un coût de 2,2 millions 80 000 euros. Là, on arriverait donc pour un tel projet au subside maximal qui est notre plafond d'un million d'euros, si évidemment l'enveloppe de l'appel d'offres le permet. Voilà, ça c'était pour l'axe 1. S'il y a encore des questions, n'hésitez donc pas à les poser dans l'onglet prévu pour. Alors, je passe à l'axe 2, qui est peut-être plus simple et plus classique, mais qui s'adresse effectivement uniquement aux PME. J'avais vu tout à l'heure que la question a déjà été posée dans le chat. Donc, une petite entreprise, c'est une entreprise de moins de 50 employés et d'un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros. Une entreprise moyenne, c'est une entreprise de moins de 250 employés et d'un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Donc, ces entreprises sont éligibles pour ce deuxième axe, qui est administrativement bien plus simple sans doute, où on reçoit un taux fixe, en fait, sur ces coûts éligibles, qui est de 40% en principe pour les petites entreprises et 30% pour les entreprises moyennes. Si on a plus de 4 bornes sur un site, on reçoit encore un bonus de 10% pour l'implémentation d'un système de charge intelligente. Et donc, ça, c'est l'intensité que je viens de citer. Ce sont des intensités pour l'achat et l'installation des bornes en tant que telles. Et on sait par expérience que souvent, ce qui coûte vraiment et ce qui est aussi un peu limitateur, c'est en fait le coût de l'augmentation de la puissance de raccordement au réseau sur un site. Et donc, on a décidé là de donner une intensité plus élevée pour ce facteur qui aussi dépend très fort de la localisation où vous êtes. Donc, on peut avoir le même projet qui est à deux endroits différents. Une fois, le réseau est adéquat et la capacité ne doit pas être augmentée. Et pour le même projet à un autre endroit, il peut y avoir des coûts significatifs pour l'augmentation de la capacité du réseau. Et donc, on considère que ça, c'est un frein pour le déploiement des bornes. Et donc, on donne ici jusqu'à 60% pour cet élément. Les plafonds absolus, qui sont des plafonds qui s'appliquent par entreprise. Et encore une fois, ici, on parle du groupe. Sur ici, dans ce cas-ci, sur l'entièreté de la durée de vie du régime, sont de 40 000 euros pour l'infrastructure en tant que telle et 60 000 euros pour les coûts liés à l'augmentation de puissance et au raccordement au réseau. Il n'y a pas à considérer encore pour cet axe. C'est que donc, les plafonds s'appliquent, comme je le disais, par groupe. Que la demande, contrairement à ce qu'on connaît du régime d'aide pour les personnes privées, doit être faite avant le début des travaux. Et par début des travaux, comme je crois que Mme Hoffman le disait tout à l'heure, on ne parle pas seulement du moment où l'appel mécanique arrive, mais aussi vraiment de tout engagement contraignant pour des coûts éligibles du projet. On a aussi une limitation ici, un peu pour des raisons administratives, que chaque entreprise, donc chaque groupe, ne peut faire qu'une seule demande par an, jusqu'à l'épuisement, bien sûr, de leur plafond. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut seulement équiper un seul site par an, mais on peut aussi faire une demande multi-sites si on a plusieurs sites à équiper. Voilà, ici, encore une fois, quelques exemples. Donc, un simple équipement, par exemple, d'un parking d'un bureau avec quatre points de charge à 22 kilowatts, qui coûterait à peu près 9 500 euros, avec un renforcement de réseau à 5 000 euros, on pourrait avoir un subside de jusqu'à 5 850 euros. Et pour un plus grand équipement d'un bâtiment de bureau avec 16 points de charge, de charge lente avec un coût d'installation de 38 000 euros, un renforcement du réseau plus considérable à 25 000 euros, on pourrait avoir un subside de jusqu'à 34 000 euros. Un troisième exemple qui montre un peu le cas extrême de ce qu'on peut faire avec ce subside, ce sont deux bornes de charge rapides à 150 kilowatts qui coûteraient donc 150 000 euros à l'installation avec 120 000 euros de coût de renforcement du réseau. Ce qui permettrait d'atteindre le plafond du subside donc à 100 000 euros. Je vois ici la question, qu'est-ce que c'est le renforcement du réseau ? Donc c'est si vous n'avez pas la capacité électrique disponible où vous avez besoin à votre, où vous voulez installer les points de charge, le gestionnaire de réseau va vous proposer d'augmenter la capacité, mais là c'est toujours aux frais de celui qui le demande et donc les frais peuvent être assez conséquents, par exemple si il faut installer un nouveau transformateur sur site. Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez déjà faire maintenant ? D'abord où on en est ? Je crois que j'ai aussi vu la question tout à l'heure quand la loi va passer. Donc tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, c'est encore sous réserve de la finalisation des procédures législatives et réglementaires. Nous en sommes actuellement au point où nous attendons l'avis du Conseil d'État. Cet avis devrait nous parvenir dans les prochaines semaines. Une fois qu'on aura cet avis, on devra éventuellement faire des modifications sur cette base. Après, le projet de loi partira en commission parlementaire et une fois qu'il sera accepté là, il pourra aller en plénière de la Chambre pour être voté et donc entrer en vigueur. Dans cette procédure, évidemment, il peut encore y avoir des changements. Donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, comme on a aussi mis en bas des slides, reste sous réserve de cette procédure. Et nous espérons maintenant que, dans l'urgence qu'on connaît aussi, avec quand même des décisions que la tripartite a récemment prises, que le régime devrait entrer en vigueur encore cet été, pas avant juin 2020, mais on espère quand même bientôt après. Et de notre côté, on se prépare aussi à pouvoir lancer un appel à projet au plus vite, une fois que le texte légal est en vigueur. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant ? Vous pouvez d'ores et déjà étudier et planifier vos besoins. Vous pouvez déjà commencer à préparer un projet toujours, sans engager de coûts éligibles de manière irréversible, parce qu'alors l'effet incitatif ne serait plus donné. Et selon les règles de la Commission européenne, on ne pourrait plus vous donner le subside. Mais vous pouvez analyser les besoins que vous avez. Vous pouvez demander à votre gestionnaire de réseau la puissance disponible sur les sites que vous voudriez équiper. Et déjà, comprendre les mesures de renforcement éventuellement nécessaires. Vous pouvez analyser les différents modèles d'activité au public et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça, toujours sans commencer les travaux de manière concrète. Pour vous aider à tout ça, et maintenant, je vais passer la parole de nouveau à Jean-Michel et puis à nos collègues de la Climagence et de l'Innovation qui vont donc être là pour vous aider à développer vos projets et j'espère pour bien profiter de ce régime que nous mettons en place. C'est tout de ma part. Merci beaucoup et j'espère que vous avez des bonnes questions pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Xavier. Voilà, donc on a effectivement là bien épluché le volet structure du dispositif tel qu'il se précise pour l'instant, avec effectivement les réserves qu'il est encore en cours de discussion au niveau législatif. On va maintenant passer à la phase un peu plus concrète d'intervention avec les deux partenaires rattachés à ce dispositif, en l'occurrence Climagence et Luxe Innovation. Et pour commencer donc, je passe la parole à Yann Trauch de la Climagence. Yann. Oui, merci pour l'introduction. Bonjour de ma part. Je me permets de commencer avec quelques mots sur la Climagence parce que je ne suis pas sûr si tout le monde ici nous connaît. Donc, Climagence, anciennement My Energy. En fait, nous sommes la structure nationale pour accompagner tous les acteurs de la société dans leurs efforts dans le cadre de la protection du climat et dans le changement de l'énergie, transition énergétique. Donc, nos groupes cibles sont notamment les particuliers, mais aussi les communes, institutions, experts et aussi les entreprises. Et notre soutien, il peut prendre toutes différentes formes et je vais présenter maintenant un peu comment ça peut rassembler, notamment ou plus spécifiquement dans le cadre de ce régime d'aide. Donc, en fait, de notre part, on peut différencier trois volets. Donc, premièrement et peut-être principalement, c'est notre rôle de facilitateur, notamment en vue de la réalisation du technique d'un projet. Donc, ici, on met à disposition des documentations standardisées. On vous fournit des informations sur les démarches en place. Et on est aussi en train de finaliser un outil pour la mise en relation. C'est le site cocharging.lu. Donc, je vais encore dire quelques mots plus tard. Un autre grand volet, c'est la prise en charge des différents porteurs de projet. Donc, comme j'ai dit, c'est avec la promotion de la mise en relation. Ici, c'est notamment entre les communes et les parties intéressées. Mais on a aussi un tout panoplie d'interactions avec autres groupes cibles, comme les particuliers ASPL et autres. Donc, pour informer ceux-ci sur leur rôle dans le cadre de ce régime. Et finalement, c'est aussi un de nos points forts, c'est la sensibilisation générale concernant l'électromobilité. Donc, ici, c'est vraiment adressé au grand public, à tous nos groupes cibles, pour fournir des renseignements et informations concernant tous les différents aspects de l'électromobilité. Donc, je vais présenter maintenant quelques de nos outils. Donc, une de nos premières brochures qu'on a publiées dans ce cadre, c'est comment charger votre voiture électrique. Donc, en fait, c'est une brochure pour le grand public qui regroupe, en fait, tous les différents aspects concernant la charge au quotidien. Mais c'est un document pas très technique, simplifié pour adresser tout le monde, en fait. Donc, un document plus technique, c'est notre guide de planification pour résidences et bâtiments fonctionnels. Donc, ce guide a été élaboré ensemble avec le ministère de l'énergie et aussi avec les gestionnaires des réseaux et des consulteurs externes pour, en fait, regrouper tous les différents aspects techniques, soit comme les différents raccordements possibles des bornes, aussi avec les compteurs, exigences légales et exigences techniques, protection contre l'incendie, etc. Donc, c'est un document assez détaillé qui, au fur et à mesure, va être aussi adapté pour prendre en compte les différentes évolutions des exigences et aussi de l'évolution du marché. Donc, une petite déclinaison de ce document, ce sont nos fiches d'information pour accompagner les artisans. Ici, c'est avec le focus sur la démarche de l'installation et surtout le contrôle de la borne à la fin de l'installation de celle-ci. Ici, on a en fait deux versions, une version plus détaillée avec beaucoup de détails techniques pour les artisans, mais aussi une version plutôt simplifiée pour, oui, pour les particuliers, pour les PME, dans le cadre des projets plutôt avec un nombre réduit de bornes, mais aussi les artisans. OK. Maintenant, je passe un peu sur nos outils en ligne. Un premier outil, c'est notre comparateur de bornes qui, en fait, permet aux intéressés de soit trier notre liste à l'aide d'un questionnaire en fonction de leurs besoins réels. Donc, on peut filtrer, en fait, notre liste et recevoir comme résultat les listes qui, en fait, répond aux exigences ou besoins qu'on a définis. Mais on a aussi la possibilité de tout simplement broser notre liste. Peut-être dans le cas où vous avez déjà un débit et vous recherchez un modèle précis, vous pouvez aussi simplement le rechercher dans notre liste. Dans le cas où une bornes manque, on peut toujours faire une demande avec ou sous immobility qui est climagence.lu. Et là, on va nous connecter avec notre consulteur qui va, en fait, évoluer la demande. Et sur base de son avis, on va donc mettre à jour notre liste. Et ici, il faut faire un petit peu d'attention parce qu'au moment, la liste ne comprend que des bornes qui sont plutôt intéressantes dans le domaine des bâtiments résidentiels. Donc, les grandes bornes de charges rapides ou des systèmes de gestion intelligents ne figurent pas encore sur cette liste. Ça a été peut-être un développement pour les prochaines semaines ou prochains mois. Un autre outil qu'on va lancer ou qu'on prévoit de lancer prochainement, c'est le site ProCharding.lu, qui se base, en fait, sur un tool établi déjà en Allemagne, Flash & Tool. Peut-être l'un ou l'autre le connaît déjà sous la forme allemande. Donc, on est en train de transmettre tout ce site dans le cadre du Luxembourg. Donc, en fait, on va aussi avoir une page dédiée au régime D. Donc, vous trouvez encore quelques autres informations qu'on a présentées aujourd'hui, mais aussi concernant les différentes démarches. On va vous présenter une FAQ, aussi sur ce site. Mais je pense que le point plus important, c'est la carte interactive où vous avez en fait la possibilité de facilement retrouver des zones ou surfaces disponibles pour l'installation d'une infrastructure de charge publique. Et dans le cas où vous avez trouvé une zone intéressante, le tool vous permet aussi de prendre contact avec l'institution ou la partie qui offre la surface en question. Donc, à la fin, je veux aussi encore mentionner le climat 2.0. Dans le cadre de ceci, les communes ont la possibilité de valoriser le renfort dans le domaine de la mobilité durable. Donc, soit à l'aide au niveau stratégique, donc dans leur planification de la mobilité. Mais aussi au niveau de projets concrets ou au niveau de la collaboration avec leurs citoyens. Donc, les communes ont un certain intérêt d'être mobilisés ou de se mobiliser dans le cadre de ce régime D pour trouver des partenaires pour déployer une certaine infrastructure sur leur territoire. Donc, c'est tout de ma part. Donc, j'espère que j'ai réussi de vous donner un petit aperçu sur les outils qu'on vous propose. Donc, si au début d'un projet, vous avez encore des questions ou vous voulez vous encore familiariser avec cette thématique ou lors d'un projet où vous avez des questions plus concrètes, et vous pouvez consulter nos outils, nos brochures, nos dépliants et aussi vous pouvez nous contacter. Merci. Merci beaucoup Yann. Petite précision aussi, les présentations qui vous sont aujourd'hui proposées seront disponibles sur les sites Internet de la Climat Agence et de Luxe Innovation. Et vous recevrez également dans les prochaines heures, voire les prochains jours, en tout cas au plus tard, les prochains jours, le lien qui vous permettra de revoir l'ensemble de ce webinaire en replay. On passe maintenant à la dernière partie, en termes de présentation en tout cas, pour ce webinaire, avec donc la partie consacrée à Luxe Innovation. Et j'invite à venir sur scène à vite Blanchy, qui devrait nous rejoindre dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous, merci Jean-Michel pour l'introduction. Donc vous avez pu voir la présentation de Climat Agence, qui pourra vous accompagner en préparation de vos demandes d'aide, avec pas mal d'outils, comme vous l'avez vu sur la préparation du projet en tant que tel, et les aspects techniques de ce projet. Je m'appelle David Blanchy, je travaille au sein de Luxe Innovation, et notre équipe pourra également vous accompagner sur toute la partie de la demande d'aide, donc à la fois sur la démarche et par ailleurs sur les autres critères d'éligibilité, comme vous l'avez vu dans la présentation qui a précédé. Pour accéder à une aide d'État, il faut apprécier l'éligibilité de la demande sous deux grandes dimensions. Est-ce que le projet est éligible, donc c'est ce dont on a essentiellement parlé jusqu'à maintenant, et est-ce que l'entreprise qui demande cette aide est également éligible ? Donc là, il y a une partie de l'éligibilité qui concerne l'entreprise, son groupe, et c'est sur cette partie notamment que notre équipe peut vous accompagner et vous renseigner en amont de votre demande d'aide, avec une méthodologie qui est la même pour toutes les aides d'État, qui consiste essentiellement à prendre connaissance de votre entreprise, de son actionnariat, de son groupe, puisque notamment le critère de la taille de l'entreprise, PME ou grande entreprise, qu'on a évoqué plus tôt, c'est un critère qui s'apprécie non seulement au périmètre de l'entité légale qui va demander l'aide, mais en fait au périmètre de l'entité économique unique, c'est-à-dire une notion de groupe assez large qui n'est pas toujours forcément intuitive. Et donc, c'est dans ces travaux-là notamment que notre équipe peut vous aider à bien apprécier dans quelle situation se trouve votre entreprise et en fonction de l'axe auquel elle souhaite répondre pour accéder aux aides qui vont être mises en place par cette nouvelle loi. Vous voyez que sur cette page, on résume un petit peu la timeline ou le processus de demande d'aide avec en étape au milieu l'étape 4 qui va consister à soumettre votre demande d'aide, votre demande d'aide de l'entreprise à travers le site MyQuichet. Notre intervention, Lux Innovation, va se situer en amont de cette soumission sur la préparation de la demande d'aide, donc sur les aspects qu'on vient d'évoquer, la vérification de l'éligibilité, essentiellement l'éligibilité du porteur de projet. S'assurer également de la complétude de votre dossier que vous aurez pu préparer avec l'assistance de Climat Agence sur les points techniques. S'assurer que l'ensemble des points qui sont demandés pour pouvoir permettre au ministère d'apprécier la demande d'aide sont bien renseignés. Éventuellement, vous renseignez sur les formulaires, la manière de les renseigner. Donc, toute cette partie de la préparation de la demande d'aide jusqu'à la soumission vers les ministères à travers MyQuichet, c'est à ces moments-là qu'on peut intervenir avec vous. Et donc, à fortiori, à partir de maintenant, pour vous préparer en attendant que la loi soit promulguée et que les premiers appels à projets pour les grands projets soient émis ou que les premières demandes puissent être déposées en format bottom-up par les PME. Une fois votre demande soumise par MyQuichet, en revanche, là, comme toute demande d'aide, vous rentrerez dans un processus classique avec une instruction par le ministère de l'économie et une décision qui sera d'octroi par l'autorité d'octroi que sont les ministères. Je reviens un tout petit peu sur ces thématiques d'éligibilité dont on a parlé avant et sur lesquelles on peut vous assister pour vous permettre de vous assurer d'être un porteur éligible. Il y a donc la question de la taille de l'entreprise qui va être, on le voit, déterminante dans ce nouveau régime d'aide pour savoir si vous pouvez ou pas accéder typiquement aux aides réservées aux PME ou si votre entreprise fait partie d'une grande entreprise et donc devra nécessairement passer par le système de l'axe 1 d'appel à projets. La question de l'entreprise en difficulté est également un point important et pas toujours évident sur lequel on peut vous aider en prenant connaissance de vos informations comptables pour vérifier avec vous que l'entreprise, l'entité légale et son groupe ne sont pas considérées comme étant en difficulté comptable selon les règles européennes. Enfin, il y a les règles de cumul qui doivent permettre de s'assurer que l'aide demandée ne concerne que des coûts qui n'ont pas déjà été aidés d'une part. Et puis l'effet incitatif qui a déjà été évoqué par M. Hansen et que je rappelle qui est important, une des conséquences de l'effet incitatif de l'aide, ce critère-là, c'est qu'il faut bien s'assurer de ne pas avoir encore engagé le projet avant d'avoir soumis la demande d'aide. Et engager le projet, ce n'est pas seulement de l'avoir mis en place, ça peut être aussi tout simplement d'avoir accepté un devis, d'avoir payé un incompte. Tous ces actes sont des actes qui vous engagent dans le projet et qu'il faut éviter de prendre avant d'avoir soumis votre demande d'aide au risque sinon d'être considéré comme inéligible à cette aide-là. Ce sont ces aspects-là qui sont indiqués à plusieurs endroits mais qui ne sont pas toujours forcément intuitifs sur lesquels on peut vous apporter des précisions en préparation de votre demande d'aide. Donc voilà ici un petit peu en résumé la manière dont on peut travailler ensemble. De votre côté, côté entreprise, évidemment, il va falloir que vous prépariez votre projet, que vous identifiez les coûts et l'amplitude du projet que vous souhaitez mettre en œuvre, que vous sollicitiez le cas échéant des autorisations qui seront nécessaires à la mise en place du projet et que vous prépariez les formulaires de demande d'aide qui vont être mis à disposition une fois que la loi sera promulguée. Et nous, on interviendra à ce moment-là pour vérifier avec vous ces critères d'éligibilité pour éventuellement vous aider à compléter les canvases de demande d'aide et puis tous les points qu'on a vérifiés, qu'on a indiqués avant sur la taille de l'entreprise, son éligibilité, etc. Donc voilà un petit peu le support qu'on peut vous apporter en préparation de vos demandes d'aide en complément de l'offre de support apporté par Climat Agence au préalable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Avit, avec ici à l'écran, effectivement, le rappel des deux adresses mail génériques si vous souhaitez entrer en contact directement avec les équipes de Luxe Innovation ou de Climat Agence. On va maintenant passer à la partie des questions-réponses. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, donc on va essayer d'en traiter un maximum, mais ce sera peut-être difficile de tout traiter. Mais encore une fois, les FAQ seront publiés sur les sites de Luxe Innovation et de la Climat Agence. Je vais commencer avec Marie-Anne Lefrasse sur une question qui a été posée concernant les délais entre les délais d'octroi des aides et les délais nécessaires aussi pour les commandes et la réinstallation des infrastructures de charge. Comment tout cela peut-il être compatible ? Oui, merci pour la question. Donc, j'avais mentionné dans ma présentation qu'en fait, l'entreprise devra respecter un délai de 12 mois au maximum pour la mise en service des infrastructures de charge après que la décision a été prise par les ministres d'octroiées l'aide. Mais bien évidemment, on est bien conscient des retards qui existent actuellement au niveau des chaînes d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les équipements liés aux banques de charge. Donc, ceci, on considère comme une raison qui est étrangère à l'entreprise, donc où l'entreprise ne peut pas avoir d'impact. Et donc, dans ce cas, en fait, l'entreprise peut faire une demande écrite au ministre pour que ce délai de 12 mois peut être étendu. Donc, il y aura bien sûr la possibilité que les ministres accordent un délai supplémentaire si l'entreprise a des justifications objectives pour ce rétat. Merci pour cette précision. Autre question toujours concernant les appels d'offres. Quelle est la durée, la période pendant laquelle les projets pourront être rentrés dans le cadre de cet appel d'offres ? Quel est le deadline qui sera à chaque fois mis en place ? Oui, donc pour les appels à projets, d'abord, il y aura bien sûr une communication qui sera faite notamment par le site de guichet.lu sur quand il y aura les différents appels à projets qui seront organisés. Et il y aura également un document qui sera publié sur le site de guichet.lu qui détaille encore davantage les différentes modalités, les différents détails, notamment par exemple le budget alloué à cet appel à projets. Voilà. Et en fait, on publie ce document et cette publication sera également annoncée par un communiqué de presse notamment. et ce sera seulement après que le délai va courir pendant lequel les entreprises peuvent soumettre leurs projets via la plateforme Magichet. Donc, ce sera le délai de soumission, ce n'est pas encore déterminé au final, mais ce sera une période de deux mois, huit semaines qu'on prévoit pour le dépôt des projets par les entreprises. Merci beaucoup, Marianne. Une autre question qui a été posée concerne l'obligation de mettre en place au niveau des chargeurs d'essai des lecteurs de cartes bancaires. Xavier, peut-être une précision par rapport à cette obligation et cette disposition ? Oui, merci. Effectivement, on est conscient que c'est une contrainte dans le sens qu'aujourd'hui, sur le marché, ce n'est pas toujours facile de trouver tel lecteur, mais d'un autre côté, on pense quand même que c'est une caractéristique importante pour l'infrastructure de charge publique, surtout pour des chargeurs d'essai qui sont peut-être utilisés par des gens qui sont en transit. Et c'est aussi une condition qui, à ma connaissance, fera partie du nouveau règlement européen sur les infrastructures de charge et qui donc deviendra une demande standard au niveau européen. Et on s'attend donc à ce que les constructeurs de bornes s'y adaptent aussi. Et on voit déjà aujourd'hui les produits sur le marché qui donnent cette fonctionnalité. Et donc, on pense que c'est quand même une fonctionnalité importante. Qu'en est-il également au niveau des bornes, justement, de la spécificité des bornes chargées et chargées au quai ? Est-ce que les autres fournisseurs devront avoir la même obligation de pratiquer les mêmes tarifs que ces bornes-là ? Comment ça va se passer au niveau, effectivement, de la cohabitation des différentes bornes existantes ? Donc, il y a en fait deux cas de figure, effectivement. On a pris la décision, le niveau politique a pris la décision de demander que les bornes qui sont sur le terrain public, donc sur le terrain public ou privé de l'État et des communes, soient intégrées dans le système chargé au quai, donc soit intégrées dans le système chargé, où, effectivement, actuellement, les prix sont homogènes et sont toujours les mêmes. Par contre, toutes les bornes qui sont sur terrain privé sont libres d'appliquer les prix qu'elles souhaitent tant qu'elles remplissent la condition d'être non discriminatoires par rapport aux fournisseurs de services de charge qui souhaitent fournir leur service sur ces bornes. Mais donc là, il y a une liberté totale, en fait, sur les prix pour les bornes installées sur terrain privé. Et alors, autre question posée en termes de tarification, sur l'évolution, la tarification du kilowattheure lors des charges sur les places publiques, notamment, et comment faire pour réduire l'écart avec ce qui est proposé sur les places privées, les places publiques ? Comment la déposition va régler cette problématique ? On espère que la première étape soit notre subside qui permettra de réduire les coûts de l'infrastructure de charges publiques et ainsi, donc, de réduire aussi les prix pour le client final. C'est évidemment le but de notre opération. On espère aussi, enfin, on sait qu'avec une utilisation plus élevée, les prix vont baisser. Évidemment, on connaît aussi le contexte actuel des prix d'électricité qui sont en forte augmentation. Donc, on ne peut pas non plus s'attendre à une forte baisse dans les mois à venir. Et ce qu'il faut aussi considérer dans cette discussion, c'est que si on compare les tarifs sur la borne publique aux tarifs à la maison, c'est que pour charger à la maison, il faut d'abord investir dans une borne de charge, ce qui n'est pas non plus négligeable comme investissement. Et donc, c'est quelque part naturel que l'infrastructure soit payée si on charge dans le domaine public et que donc les prix soient un petit peu plus élevés. Mais évidemment, le but de notre régime ici, c'est pour ça qu'on subsidie plus fort les bornes qui sont plus accessibles et bien sûr, de réduire les coûts et de rendre accessible l'infrastructure de charge publique et de créer un réseau d'infrastructure de charge publique qui est accessible à tous et donc aussi de rendre la voiture électrique accessible aux gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de charger à la maison. D'accord. Merci, Xavier. Une question pour à la fois Climat Agence et Luxe Innovation. Est-ce que les entreprises qui vendent des bornes de charge ou des services associés peuvent contacter Luxe Innovation ou Climat Agence au nom de leurs clients ou bien est-ce que ce sont les entreprises clientes justement qui doivent faire cette démarche de contact de leur côté pour se faire accompagner ? Je peux prendre la question. Je peux te laisser compléter, Yann, si tu le souhaites, par la suite. Évidemment, on a une agence d'État et un guichet ouvert donc tout le monde peut nous contacter pour nous demander des informations. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'entité qui demandera l'aide, c'est l'entreprise. Elle pourra donner mandat éventuellement à un tiers mais c'est elle qui va s'engager juridiquement dans cette démarche de demande-aide. Donc, il nous paraît plus pertinent qu'à un moment donné, on puisse échanger directement avec l'entreprise et notamment sur la partie dont je parlais tout à l'heure, les échanges sur la structure du groupe, sa taille et les éléments financiers qui peuvent avoir un caractère confidentiel qui ne sont pas nécessairement partagés avec l'ensemble des partenaires et prestataires, qu'on puisse avoir cet échange direct avec le porteur de projet, donc l'entreprise qui demandera l'aide. Mais bien entendu, s'il y a des prestataires qui interviennent auprès de l'entreprise qui souhaitent nous poser des questions, on est également ouvert et on répondra à ces questions. Je profite peut-être d'avoir la parole pour répondre à une autre question que j'ai vue passer sur le coût de nos services, que ce soit Climat Agence ou Luxemoration, pour indiquer qu'à nouveau, nous sommes des agences d'État, donc les services que nous fournissons ne sont pas facturés, ne sont pas payants. Et en même temps, c'est aussi la limite, c'est-à-dire qu'on a un rôle d'information, on va être en capacité d'informer les entreprises plus en détail ou rappeler les informations qui ont été notamment partagées ici aujourd'hui. On ne se substitue pas à des prestataires privés sur le marché pour tout ce qui concerne des prestations plus avancées en termes de conseils techniques, de mise en œuvre, etc., pour lesquelles les entreprises devront avoir recours à des prestataires privés et donc payants. On a un rôle d'information qui est gratuit, mais qui est donc limité à ce rôle d'information. Yann, un complément d'information peut-être ? En fait, c'est pareil pour Climat Agence, donc on offre un service de base, un conseil de base pour fournir des informations pour soit lancer le projet, soit pour peut-être reprendre l'une ou l'autre question, mais donc ça ne remplace pas un conseil par un ingénieur planificateur du marché qui va plus dans le détail qu'on peut le faire. Apparemment, avec la question, si c'est l'entreprise qui vende les bornes ou le client, donc tout le monde peut nous contacter avec leurs questions. On essaie d'informer le plus bien quand possible, donc on a des cas où c'est le vendeur qui nous contacte et dans notre cas, ce sont les clients. Donc on est ouvert pour tout le monde pour recevoir les questions. Merci Yann, merci à vite. Une autre question concerne des craintes concernant des retards sur les projets liés aux différentes contraintes. D'abord parce que la loi n'existe pas encore et ensuite parce que des engagements ne sont pas forcément à prendre tout de suite. Marianne Hoffman, peut-être vous pourriez rassurer ceux qui ont posé les questions autour de ces craintes de retard ? Oui, oui, merci pour la question. C'est compréhensible. D'autre part, il existe, comme expliqué dans ma présentation, ce principe fondamental des aides d'État qui disent qu'il doit y avoir un effet incitatif. Donc l'aide doit inciter l'entreprise à réaliser le projet et c'est pour cette raison en fait que selon ce principe, il n'est pas permis de commencer les travaux ou d'engager une commande avant l'octroi de l'aide. Sinon ce principe ne serait pas vérifié et ça signifierait en quelque sorte aussi que l'entreprise n'a pas vraiment besoin de l'aide. Mais à partir du moment où l'entreprise a soumis sa demande d'aide, elle peut en théorie commencer son projet, même si de notre côté, on conseille à chaque fois d'attendre même qu'il y a vraiment la réception de la décision par les ministres qui a été reçue. Parce que sinon, dans le cas d'une décision défavorable des ministres, l'entreprise risquerait de devoir encourir l'ensemble des coûts soi-même. D'accord, merci Marianne pour ces précisions. Une question peut-être pour Xavier Hansen, une question posée, comment fonctionne une demande d'aide si elle est réalisée par un ensemble de locataires d'un même bâtiment dans le cadre de bandes partagées ? Oui, je crois que la question visait les copropriétés. Donc là, il convient quand même de rappeler que ce régime-ci s'adresse exclusivement aux entreprises, donc exclusivement aux entités qui ont une activité commerciale. Si les entreprises sont en copropriété dans un bâtiment et souhaitent développer un projet ensemble, elles peuvent toutes deux ou toutes, enfin elles peuvent, oui, toutes faire une demande pour leur partie des coûts. Là, je conseille de voir avec les collègues de Luxe Innovation et Climat Agence comment organiser ça de la meilleure manière éventuellement. Et pour tout ce qui est résidence plus classique, donc où on parle de clients résidentiels, là, ce régime-ci ne s'applique pas. Donc là, on a le régime pour les règlements venducals qui donne les subsides aux personnes physiques, qui s'applique, où chaque borne est subsidiée individuellement. Et là, on est pour l'instant justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même avec ce régime-ci et le régime de l'autre côté pour les personnes physiques, il y a encore un certain vide pour, par exemple, les personnes morales qui n'ont pas d'activité commerciale, mais aussi justement pour les copropriétés. On est en train donc de voir comment intégrer ça de la meilleure manière possible dans ce régime pour les personnes physiques. Là, on n'est pas encore arrivé à la conclusion, mais on va essayer de revoir ça le plus vite possible et on va communiquer dès qu'on a une réponse là-dessus. Merci, Xavier. Une question d'ordre un peu plus pratique par rapport aux futurs appels à projets qui seront lancés. Est-ce qu'il y aura des cahiers des charges qui vont être édictés en marge et en même temps que ces appels à projets ? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y aura un cahier de charges qui détaille en fait les différentes modalités de l'appel à projets et qui donnent notamment ou qui informent aussi les entreprises sur le budget qui est alloué à un appel à projets spécifique. Voilà, tout comme le taux d'aide ou d'autres limitations qui seraient mises en place pour un certain appel à projets. Donc, ces limitations ont été expliquées par M. Hansen auparavant. J'avais également vu passer la question si en fait on limite les aides dans le temps ou si on dépense à chaque fois le budget total qui est prévu pour un appel à projets. Donc, un appel à projets est toujours limité sur une période fixe donc qui est, voilà, au mois de huit semaines pendant lesquelles une entreprise peut soumettre son projet. Et donc, à la fin, il y aura donc ou à la date délai, il y aura donc ce classement qui sera fait et donc même si le budget n'est pas dépensé dans sa totalité, il y aura toujours un classement qui sera fait et comme expliqué par M. Hansen, il y a seulement 90% ou 90% des projets peuvent être retenus dans le contexte d'un appel à projets. Et si ce nombre ou si le nombre d'entreprises participantes est à moins de 10, il y aura au moins une entreprise ou un projet qui ne peut pas être retenu dans cet appel à projets. Merci, Marie-Anne. Une question un petit peu plus technique. Est-ce qu'il est prévu que les appels à projets garantissent un taux de charge minimum quand on connaît la difficulté effectivement d'avoir un taux de charge qui soit conséquent et bien pratique notamment au niveau des grandes villes ? Est-ce que ça fait partie des contraintes techniques qui vont être imposées ? Je ne sais pas qui peut répondre. Xavier, peut-être ? Donc, par taux de charge, vous voulez dire l'utilisation de la borne ? Oui. Ça, bon, c'est quelque part c'est parti du business case des entreprises qui demandent de subsides donc on considère que si une borne n'est vraiment pas utilisée elle ne sera pas intéressante à développer dans ce contexte et demandera trop de subsides pour pouvoir être retenu dans notre régime. On n'a pas de taux de charge minimum donc ce qu'on a c'est les taux de disponibilité évidemment qu'il faut remplir mais sur la charge on n'a pas de taux minimum. Ok, merci Xavier. Une autre question concerne la classification des promoteurs je suppose promoteurs immobiliers dans quelle catégorie se retrouvent-ils puisque ce ne sont ni des particuliers ni des entreprises ? Donc là ce qui est important de dire aussi peut-être qu'on n'a pas encore mentionné c'est que les bornes pourraient être subsidiées dans ce régime-ci mais aussi dans le régime pour les personnes privées ne doivent pas être dédiées à la revente et ne doivent pas non plus être déployées pour remplir une exigence légale. Donc pour tout ce qui est nouveaux bâtiments il y a certaines exigences de prééquipement de bâtiments pour les bâtiments fonctionnels il faut installer un certain nombre de bornes en fonction du nombre de places de stationnement ces bornes-là ne seraient pas éligibles pour ce régime. Un promoteur qui évidemment déploie des bornes pour ses besoins peut bien sûr être éligible le client derrière s'il installe les bornes lui-même peut aussi être éligible dans le cadre d'un tel projet et donc cette condition de revente selon notre interprétation rend la chose effectivement un peu difficile pour les promoteurs. merci Xavier une question également qui a été posée qui concerne plus la partie mise en pratique des appels à projet est-ce qu'on connaît déjà à peu près le délai qui va s'écouler entre la date de soumission d'un projet et la décision d'octroi de l'aide ou pas en gros on ne donne en fait pas de délai précis parce que voilà de toute façon bien évidemment ça dépend toujours du nombre de participants qu'on a voilà mais après le délai passé en fait les ministères se chargent en fait d'analyser les dossiers ou les projets soumis quant à leur éligibilité il s'agit également d'établir un classement et bien évidemment on s'efforcera de répondre ou de donner une décision le plus rapidement possible aux entreprises et quels seront les ou quels sont déjà les critères de notation de départage qui sont prévus pour justement les différentes offres que vous aurez à traiter et pour au final faire ce choix des subsides à verser ou pas donc là c'est comme je le disais c'est purement cette liste d'euros par kilowatt pondérée c'est purement là dessus qu'on va baser les décisions dans l'axe 1 tant que évidemment tous les critères d'éligibilité sont remplis et dans l'axe 2 il faut donc remplir les critères qu'on a énoncés il n'y a pas de décision dans ces séances parfait merci beaucoup on a fait je pense à peu près le tour des principales questions qui ont été posées encore une fois si on n'a pas pu répondre à tout les FAQ qui seront publiés très prochainement sur des sites de Lux Innovation et de la Climat Agence permettront aussi de couvrir un maximum de ces questions et puis donc encore une fois je vous rappelle que vous avez les contacts directement auprès de Lux Innovation et auprès de la Climat Agence pour poser aussi d'autres questions qui pourraient vous venir entre temps je vous remets juste à l'écran les deux adresses mail génériques auxquelles vous pouvez vous adresser de manière à ce que vous puissiez vous engager dans des démarches plus concrètes autour de ces projets d'infrastructure de charge voilà un grand merci à quelques centaines de participants qui ont assisté à ce webinaire un grand merci évidemment à Marianne à Xavier à Yann et à Avit pour leurs interventions et leurs réponses et puis bon courage à vous pour la suite avec la mise en oeuvre à venir de cette loi de ce dispositif et puis on se retrouve bien sûr un peu plus tard dans quelques semaines pour d'autres webinaires consacrés à ce dispositif un en langue anglaise qui aura lieu le 2 mai prochain et un en langue luxembourgeoise qui aura lieu je crois le 16 mai sauf erreur de ma part en tout cas ce sera à la mi-mai mais vous trouvez toutes les informations également sur le site de Luxe Innovation un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et une belle journée une belle semaine à vous tous au revoir à tous à tous au revoir